Bonjour, je suis Arnaud Vacheron, éditeur du magazine Métain L'Industrie du site machine-outil.com. Je suis aujourd'hui avec Emmanuel Moniz de Castellin pour une présentation de la gamme de générateurs de soudage TIG et électrodes enrobés Uptig. Emmanuel, pouvez-vous nous montrer la manière dont s'effectuent les réglages et nous préciser l'objet des fonctions Quick Start et Quick Spot ? La gamme Uptig, c'est une gamme que nous avons conçue pour être utilisable par le plus grand nombre. Un gamme qui est relativement simple à utiliser, mais qui dispose quand même de fonctions relativement avancées. Elle se compose de trois postes, l'Optig 200 DC, qui délivre uniquement du courant continu, l'Optig 220 DC, qui n'est pas présent ici, et l'Optig 300 ACDC. Deux postes triphasés, qui délivrent du courant continu et du courant alternatif. Au niveau des fonctions, on peut voir qu'on a différencié les fonctions destinées au courant continu et celles destinées au courant alternatif. On les a repérées par deux couleurs, du vert ici et du jaune, pour que ce soit simple à l'utilisation pour le soudeur. Si on regarde de plus près, on peut voir les fonctions dont je parlais tout à l'heure, donc les fonctions un petit peu avancées. Ce qu'on appelle le Quick Start, qui est une fonction qui est destinée à faciliter le démarrage du cordon, une fonction qui vient d'utiliser le courant poussé. La fonction dynamique arc, la fonction MTAC, et la dernière qui permet de régler le diamètre de l'électrode en fonction du courant qu'on va utiliser. Alors, sur l'écran central, sont regroupées toutes les informations qui permettent au soudeur de régler les paramètres du cycle de soudage. Donc on commence ici par le gaz, le pré-gaz. Ensuite, le courant de pré-soudage. Ensuite, le temps de montée. L'intensité de soudage. Si on avance encore un peu, le temps de descente. Et le courant de soudage. Donc tout est représenté visuellement. Donc on se représente très facilement les différents paramètres et on peut agir très facilement dessus. Pour passer d'un paramètre à l'autre, il suffit d'appuyer simplement sur le seul bouton qui soit sur la façade. Voilà. Donc on appuie, on passe au paramètre suivant, on tourne d'avant en arrière et on joue sur le paramètre, la valeur du paramètre. Au rang des fonctionnalités intéressantes, on peut trouver par exemple la fonctionnalité Quick Start qui va utiliser le courant pulsé pour permettre un amorçage sûr. Donc sans le pétarabement entre guillemets qu'on observe parfois au démarrage. Une autre fonction est le Quick Spot qui vous permet d'amorcer en venant toucher la pièce avec l'électrode. qui permet donc un pointage sûr et précis puisque tout simplement on vient toucher la pièce et on relève progressivement l'électrode. Et une autre fonction à souligner est le Synergique Pulsé où on a pu à venir régler les différents paramètres un par un. On sélectionne simplement l'intensité moyenne et le poste se charge de régler tous les autres paramètres le courant de pique, le courant de base, la fréquence, etc. Retrouvez nos actualités quotidiennes sur les machines outils, logiciels, outillages et services sur le site internet du répertoire de la machine outils machine-outils.com tout au singulier et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn.